Phil Piratin, né le 15 mai 1907 à Londres et mort le 10 décembre 1995, est un homme politique britannique. Il est l'un des rares communistes élus à la Chambre des communes. En 1934, il rejoint le Parti communiste de Grande-Bretagne suite à l'agression de manifestants antifascistes par les Blackshirts, les partisans d'Orthold Moseley, chef de l'Union britannique des fascistes. Outre son opposition au fascisme, l'engagement politique de Piratin se traduit par son activisme social. Dans le contexte de la Grande Dépression, il aide les locataires des quartiers pauvres à Stepney, dans l'Istène de Londres, à s'organiser et à se coordonner pour demander la réparation de logements vétustes et s'opposer aux expulsions. À travers notamment une grève de paiement des loyers, ils parviennent à faire fléchir les propriétaires. En 1936, il est l'un des principaux organisateurs de la bataille de Cable Street, une large manifestation antifasciste à Londres, rassemblant 100 000 personnes pour s'opposer à un défilé provocateur des Blackshirts dans les quartiers juifs. En 1937, il est élu au conseil municipal de Stepney, devenant le premier conseiller municipal communiste à Londres. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, il se porte volontaire pour rejoindre la Royal Navy, mais n'est pas accepté en raison de ses opinions politiques. Il est chargé, à la place, de veiller à Stepney au respect des consignes publiques à suivre lors d'alarme indiquant un raid aérien, alors que Londres se trouve soumise au blitz allemand. Il mène avec succès une campagne pour l'amélioration des conditions dans les abris antiaériens, pointant les conditions spartiates dans les abris publics pour les pauvres, en comparaison à ceux dont bénéficient les riches. Il est élu député de la circonscription de Mile End à Stepney lors des élections législatives de juillet 1945. Membre du comité exécutif du Parti communiste, il est alors l'un des deux seuls représentants du parti à la Chambre des communes, avec William Gallagher. Les deux hommes sont néanmoins reconnus par le président de la Chambre comme constituant un groupe parlementaire. Ils élisent à eux deux Gallagher comme chef de ce groupe, et Gallagher nomment symboliquement Pératine au poste de Chief Wep, chargé de veiller à ce que la ligne du parti soit respectée par ses députés. Ce qui amène Pératine à plaisanter « Le camarade Gallagher décide de la politique à suivre, et je m'assure qu'il l'applique » Sa principale réussite en tant que député est d'avoir obtenu le soutien de députés travaillistes, alors majoritaires, pour faire adopter et respecter de nouvelles normes de sécurité pour les travailleurs sur le lieu de travail. Pour les élections de février 1950, sa circonscription est abolie lors d'un redécoupage, et il ne parvient pas à conserver son siège. Il travaille alors au journal communiste de Daily Worker, puis en démissionne en 1956 pour protester contre la répression soviétique de l'insurrection de Budapest. Il démissionne aussi de ses fonctions dans la direction du parti, mais demeure membre du parti lui-même, jusqu'à son autodissolution en 1991. Liste des députés communistes au Parlement britannique Il n'y a jamais eu que cinq représentants du Parti communiste au Parlement du Royaume-Uni. À la chambre des communes, il s'agit de John Newbold de 1922 à 1923, Chapourji Saklatvala de 1922 à 1929, William Gallacher de 1935 à 1950, et Phil Piratin de 1945 à 1950. Il y en a eu un à la chambre des Lordes, Wogan Phillips, le paron de Milford, de 1963 à 1993. Fin de l'article. Fin de l'article. La chambre des Rhodees, la chambre des Bourторы et laале du Royaume-Uni. Il y en a eu un à la chambre des namens. – Sous-titrage FR 2021